Musique J'ai l'honneur de vous accueillir ici à Genève à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques. Il y a exactement cinq ans, nous nous réunissions dans cette même salle pour la troisième conférence mondiale sur le climat, celle qui a donné naissance au GFCS. En cinq ans, nous sommes passés de la phase préliminaire à une phase de mise en œuvre. Nous sommes déjà complètement dans la phase de mise en œuvre et les ambitions du cadre global ne sont certainement pas le plus petit commun dénominateur. Nous sentons fort que le GFCS peut ajouter valeur à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pour nous, le partenaire est vraiment important. et je pense que c'est le mot clé dans cette initiative pour bringer toutes les institutions ensemble et pour construire des synergies. La partnership est fondamentale pour l'implementation, le design et l'implementation de la Global Framework for Climate Services. La partnership advisory committee gathers toutes ces agences qui essayent de trouver les meilleures pratiques, les meilleures connaissances et les meilleures networks que nous avons aujourd'hui dans notre système pour faire en sorte que les services climatiques. Cette conférence est important dans plusieurs aspects parce qu'elle brise les différents stakeholders comme les scientifiques, les services nationales, les donants et les organisations civiles et les organisations pour discuter les problèmes concernant de l'information climatique. Dans notre pays, nous dépendons de la pluie parce que 70% de la population est agricole. Donc, dans le métroïque l'associé, nous avons donné des services pour ces farmers. Je veux voir plus de workshops, plus de séminaires scientifiques, en termes de la science climatique, et des modèles de la climatisation climatique. Nous avons des pays qui sont les moins développés, et des pays qui sont les moins développés, et donc, de notre point de vue, un très important indépendant à ce point de vue c'est que les organisations, les organisations et les nationales, les hydrologiques et les services, en une façon dont ils puissent faire des informations nécessaires pour faire des décisions. Une des areas qui est aussi un challenge, c'est à l'observation des networks qui sont nécessaires à collecter les données. Et ce qui assiste nous à réellir comment cette information doit être processée pour assurer que nous sommes répondu à ce que la société a besoin. Et ce qu'on est déjà fait, c'est, par exemple, de donner data à des pays africains qui sont free de charge. Et je pense que c'est très bien d'achèves par ces pays, parce qu'ils peuvent améliorer le weather, avec cela, ils peuvent aussi utiliser ça pour des purposes d'early warning. Et c'est un premier step, mais il peut y avoir plus que peut être fait dans l'avenir. Nous avons des recommandations très claires et en fait, il y a des recommandations et la fin de l'offre, nous avons fait un plan de la Banque de la Global Framework pour les services, et nous avons fait des recommandations avec un plan de vue de la finalisation, afin de nous pouvoir nous assurer la level de l'implementation que nous étions en place pour le passé en place pour les deux dernières années. Et le document est… C'est un moment où les gens, à l'autre côté, ont pris stock en termes de ce que nous faisons pour aider les communautés adaptées à la variabilité climatique, à l'adaptée à la changement climatique, à utiliser la information pour éviter les impacts négatifs d'extrême events et thereby maximiser les bénéfices d'accès à la information climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada